Bonjour, mon nom est Jean-Luc Marigny, je suis le directeur de la chance de Lyon et je dirige également le laboratoire d'intelligence artificielle d'OpenStudio. Aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de l'intelligence artificielle, des perspectives, mais pour ça tout d'abord nous allons commencer peut-être par une définition. Alors une première définition de l'intelligence artificielle consiste à dire que l'intelligence artificielle est un ensemble de concepts et de technologies qui effectivement sont mobilisés en vue de réaliser des machines capables d'agir comme un humain mais aussi de penser comme un humain ou d'agir rationnellement ou de penser rationnellement. L'intelligence artificielle couvre différents champs, c'est typiquement tout ce qui est traitement automatique du langage, ce qui peut être le machine learning ou l'apprentissage automatique, peut être la vision assistée par ordinateur, tout ce qui est système expert, donc on a des champs assez multiples, assez divers, qui sont couverts par l'intelligence artificielle qui est multiforme. Généralement quand on pense agir comme un humain c'est essentiellement le fait de créer des machines qui sont capables en fait de reproduire un comportement qui s'apparente vu de l'extérieur à celui d'un humain. Penser comme un humain c'est de créer des machines dont le mode de fonctionnement en fait tout bêtement reproduit le mode de la pensée humaine. Agir rationnellement ce sont des machines dont le comportement vu de l'extérieur apparaît rationnel et penser rationnellement c'est surtout le fait de créer des machines dont le mode de fonctionnement interne se base sur des déductions logiques. Alors quand on parle de machines naturellement ce ne sont pas des équipements matériels mais plutôt des systèmes que l'on conçoit afin d'opérer une tâche précise et dans un but bien précis. Donc l'idée de l'intelligence artificielle au départ c'était vraiment de résoudre des problèmes complexes. Au fil du temps les choses ont un peu évolué mais cette notion de complexité elle demeure quand même au coeur de ce qu'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui la plupart des intelligences artificielles qu'on développe sont dites faibles c'est-à-dire qu'elles savent au mieux imiter le raisonnement de l'être humain appliquer en fait un ensemble de protocoles qui guident leurs décisions. Alors bien souvent lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et qu'on fait référence à différents auteurs ou différents experts on a des définitions très différentes suivant le point de vue l'angle qu'on peut adopter. Une autre définition de l'intelligence artificielle qui est à mon avis assez intéressante consiste à dire que l'intelligence artificielle ça consiste à faire faire aux machines. ce que l'homme fait actuellement mieux qu'elle notamment s'adapter, apprendre, communiquer et interagir et ce de manière riche et variée avec un environnement donné. J'aime bien cette définition parce qu'on parle d'adaptation, on parle d'apprentissage, on parle de communication et d'interaction et quand on parle d'intelligence aujourd'hui artificielle on retrouve je dirais ces quatre grandes dimensions de l'IA à travers les technologies et les solutions qui sont développées. Alors en matière d'intelligence artificielle un point important c'est la donnée. Pour les chevaux on a tendance à dire no foot, no horse, pas de pieds, pas de chevaux. Pour l'intelligence artificielle on est à peu près dans le même contexte pas de data, pas d'intelligence artificielle. Donc pour nous le nerf de la guerre en matière d'intelligence artificielle c'est la donnée. Alors qu'on en est peu ou beaucoup c'est quand même la clé de voûte de toute solution d'IA qu'on est amené à développer. Quatre grands types je dirais de données qui sont traitées par l'intelligence artificielle. Le premier type ce sont les nombres ou les données tabulaires qu'on manipule je dirais déjà depuis bon nombre d'années que ça soit dans des traitements statistiques ou à travers des algorithmes un peu complexes qui effectivement opèrent des transformations sur ces données. On va trouver les sons, tout ce qui est sonore. C'est un grand type de données aujourd'hui puisqu'on a de plus en plus je dirais d'applications d'intelligence artificielle qui utilisent plusieurs modalités c'est à dire à la fois de la donnée tabulaire, à la fois de la donnée sonore mais aussi de la donnée visuelle puisque le troisième grand type ce sont les images donc le visuel, la vidéo typiquement c'est un flux audio et un certain nombre de séquences par seconde qui vont défiler donc c'est de l'image quelque part animée. On est sur du traitement de l'image, on est sur du traitement du son et puis le dernier grand type de données ce sont les mots c'est à dire la donnée textuelle qu'on manipule énormément aujourd'hui dans nos sociétés ne serait-ce que parce qu'on produit beaucoup de documents de synthèse, on produit beaucoup de rapports, de contrats, ce type de données là où on le trouve au coeur de pas mal d'applications dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors quelques exemples en matière d'intelligence artificielle, tout ce qui analyse de texte. Alors ça c'est un champ assez important. Aujourd'hui on veut faire traiter à l'IA souvent ce que l'être humain a un peu de mal à faire c'est à dire être capable d'analyser sémantiquement parlant un certain nombre de structures textuelles. Alors soit pour extraire de la connaissance qui va servir ensuite pour prendre des décisions ou pour je dirais influer je dirais le cours d'un certain nombre d'algorithmes par exemple. Cette analyse de la donnée textuelle et la possibilité quelque part de comprendre le sens qu'il y a derrière les mots c'est quelque chose d'important. Autre exemple d'application d'intelligence artificielle c'est tout ce qui est modélisation des connaissances pour aider à la prise de décision. Donc ça c'est un champ aussi relativement important et ça fait partie des attendus au niveau de l'IA. On voudrait que l'IA nous aide à pouvoir prendre des décisions parce qu'on pense quelque part qu'elle peut nous amener des informations et de la connaissance. Alors la connaissance c'est l'information qui prend tout son sens dans un contexte donné. Donc c'est la notion de sens qui est derrière. Donc on a besoin effectivement de ces IA qui sont capables de produire du sens par rapport à un contexte donné pour prise de décision. Un autre champ assez intéressant aussi de l'intelligence artificielle c'est tout ce qui a trait au machine learning et aux applications qui se basent sur de l'apprentissage automatique. Dans l'IA on aime bien les chats par exemple. Donc à chaque fois qu'on parle d'IA généralement on vous parle de l'apprentissage automatique via de la reconnaissance de chats à partir de photos. Que ce soit des chats ou autre chose, ça peut être des crocodiles. L'idée c'est comment je fais reconnaître à une IA, comment je fais apprendre à une IA le fait que sur des images il y a un chat ou il y a un crocodile. Donc ça c'est des choses je dirais assez importantes aujourd'hui puisque dans beaucoup de contextes on a besoin de reconnaître des objets par exemple dans des images. Prenez la photo d'un radiateur parce que vous êtes un installateur de climatisation ou autre. Le fait de pouvoir reconnaître automatiquement le type de radiateur, le modèle, la marque, c'est des choses qui sont hyper intéressantes pour un professionnel qui à ce moment là pourra accéder à de la documentation, à tout un tas d'éléments qui vont lui permettre de bien faire son travail. Un autre type d'application c'est tout ce qui est analyse d'image ou de scène en temps réel. Alors ça systématiquement quand on pense à ça, on pense souvent aux robots sur les chaînes avec une pièce qui est parfois un peu de travers. On sait la repérer à travers du computer vision et surtout l'IA est capable de dire attention la pièce elle se présente pas comme d'habitude, il faudrait la retourner ou il faudrait la pivoter. Donc du coup l'IA nous aide pas mal dans l'analyse effectivement soit de plan fixe, soit d'images animées à pouvoir détecter qu'effectivement un objet se présente pas correctement à un moment donné et qu'il faille opérer des manipulations au niveau de cet objet là à travers un bras robotisé ou quelque chose de ce type là. Et puis un autre champ d'application c'est tout ce qui est l'automatisation d'un certain nombre d'actions plus ou moins sophistiquées et évoluées. Généralement on est plutôt dans de l'imitation et de la reproduction en fait de certains gestes humains ou de certaines tâches humaines. Et l'idée c'est vraiment celle-là. Alors les impacts de l'IA sur le management des employés, ça c'est un thème souvent dont on entend parler. On dit que l'IA a trois vocations, l'une de remplacer l'être humain pour certains types de tâches, on va revenir dessus, d'assister l'être humain et d'augmenter je dirais les capacités de l'être humain. Donc généralement c'est ces trois grands axes de l'IA, les trois grands types d'applications qu'on va retrouver. Ce sont des applications où on parle de remplacement. Effectivement l'idée c'est plutôt de soulager je dirais l'être humain sur des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée pour pouvoir faire en sorte qu'il se consacre sur d'autres types de tâches à plus forte valeur ajoutée qui effectivement sont intéressantes à la fois pour l'être humain d'un point de vue simplement à port personnel mais aussi pour l'entreprise. Donc essayer de remplacer l'être humain sur un certain nombre de tâches répétitives sans forcément qu'il y ait une grande valeur ajoutée, ça peut être intéressant pour à la fois une organisation donnée et puis une personne physique qui est effectivement souvent confrontée à ce mécanisme de répétition et prouve une certaine lassitude. L'assistance c'est un autre grand volet je dirais des applications d'intelligence artificielle. On assiste l'être humain par rapport à certaines opérations où il pourrait très bien le faire lui-même et il y aurait des risques d'erreur, où ça lui prendrait énormément de temps, où il aurait du mal à extraire un certain nombre de connaissances ou d'informations. Donc effectivement le fait de l'assister va lui permettre de gagner du temps, va lui permettre d'être peut-être plus efficace dans sa prise de décision, d'avoir un certain nombre d'éléments en main, donc c'est un grand sujet dans les applications d'intelligence artificielle. Comment on met en place des mécanismes d'assistance ? Le but là n'est pas de remplacer l'être humain, la part belle est laissée à l'individu, qui lui prend la décision bien souvent au final, mais plutôt de lui amener les éléments qui vont l'aider à prendre des décisions par exemple. Et puis l'augmentation, alors l'augmentation c'est accroître les capacités de l'être humain. Il y a des choses qu'un être humain a du mal à percevoir, par exemple les couleurs. Un être humain a de part sa nature physiologique, des capacités limitées en termes de reconnaissance de couleurs, là où je dirais une intelligence artificielle va aller beaucoup plus loin puisqu'elle est capable de pouvoir appréhender effectivement des couleurs qui ne sont pas visibles par l'œil humain. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, parce que quand on est sur des millions de couleurs ça n'a pas toujours un sens. Bah si, sur des applications médicales par exemple, le fait de pouvoir aller détecter des teintes particulières que l'être humain a du mal à voir mais qu'une IA est capable de déceler, ça peut permettre de prendre en charge un certain nombre de pathologies très très tôt, de problèmes médicaux par anticipation. Et ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui très pratiqué dans le monde médical. Pour essayer de remettre un peu les choses en perspective au niveau de l'IA, parce qu'aujourd'hui on en entend pas mal parler mais c'est pas un phénomène nouveau. Il faut savoir qu'on fait souvent référence à celui qui est notre père à tous, Alan Turing, en matière d'IA. Et notamment d'un article assez fondateur sur la capacité de machines à pouvoir produire de l'intelligence, entre guillemets, ou faire preuve d'intelligence. C'est un article de recherche qui date de 1950, octobre, je crois. Et donc Alan Turing, à l'époque, pose un peu les fondements de ce qui est, je dirais, le raisonnement et une certaine forme d'intelligence que peuvent développer les machines. Donc c'est souvent, je dirais, cet article de recherche qui est un peu considéré comme l'acte fondateur, quelque part, de ce courant de pensée et des concepts qui vont autour. Le terme « intelligence artificielle », lui, est plutôt apparu dans le cadre d'une convention qu'on appelle la convention de Dartmouth, qui est une convention de chercheurs, dans le cadre d'un atelier autour de tout ce qui est le raisonnement, une certaine forme d'intelligence que peuvent développer la machine, et notamment pour des applications, au départ, de traduction automatique et de traitement du langage. Donc si on veut être puriste, l'acte fondateur de l'IA, en tant que terme utilisé pour décrire ce type de concept et de technologie, c'est effectivement 1956. Alors, il est important aussi de rappeler que l'IA, ce n'est pas une discipline à part entière, ce n'est pas un domaine scientifique indépendant des autres, puisqu'il emprunte à pas mal de choses, aux sciences cognitives, à l'informatique, voire même, je dirais parfois, à la philosophie. Donc, c'est hyper important de rappeler qu'on est plutôt dans une interdisciplinarité, au niveau des chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'IA, et beaucoup ont développé d'autres compétences que des compétences d'origine en informatique ou en sciences cognitives, ou par exemple, tout ce qui est sciences du langage, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un champ très important, c'est un domaine très important dans l'IA. Donc, on a besoin, par exemple, de linguistes computationnels, parce que, je dirais, dans nos applications de traitement automatique du langage naturel, ils apportent quelque chose qu'on n'avait pas si, effectivement, ou qu'on n'a pas si on a une formation plutôt informatique ou orientée science cognitive ou sur d'autres domaines qu'on a dans le domaine de l'IA. Un autre point important, c'est l'alternance depuis les années 56 d'hiver et d'été en matière d'IA. Alors, je m'explique autrement. On a connu des passages à vide, on va dire, des périodes où rien ne s'est fait en apparence. Alors, je dis bien en apparence parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des choses qui se sont déroulées derrière, mais qui n'étaient pas forcément connues du grand public. À l'origine, dans les années 50-60, on a mis beaucoup d'espoir dans l'intelligence artificielle et notamment sur la partie, je dirais, traitement du langage, traduction automatique, sur ces aspects-là. Les États-Unis et notamment, je dirais, le monde de la défense, à travers notamment la DARPA, ont financé des gros programmes d'IA avec des ambitions assez fortes. Mais à l'époque, les capacités des machines capables de processer, je dirais, ces nouveaux modèles sur lesquels on travaillait et le fait qu'on manquait parfois de données ont fait que les résultats n'ont pas toujours été là. Donc très vite, des grosses agences comme la DARPA, comme le ministère de la Défense américain, se sont désintéressées un peu de ces technologies et sont passées à autre chose parce que les résultats tardaient à apparaître. Et donc, du coup, n'ayant plus les financements associés, les chercheurs se sont rabattus sur d'autres types d'IA. On parlera un petit peu plus tard d'IA symbolique, mais sur l'IA qui est moins consommatrice en termes de ressources et en termes de données, pour pouvoir développer, par exemple, ce qu'on appelle les systèmes experts. Donc la décennie des années 80, par exemple, est très tournée sur le développement de ces systèmes-là. Donc c'est des systèmes à base de règles avec une base de fait et un moteur d'afférence. Et effectivement, on n'a pas besoin d'avoir autant de données que quand on fait de l'apprentissage automatique ou quand on apprend à une IA à reconnaître automatiquement des chats sur une photo, par exemple. Donc effectivement, ce n'est pas du tout la même portée. Les années 90, elles, ont été marquées par ce qu'on appelle le machine learning et l'apprentissage automatique. Alors pourquoi ? Parce qu'on a vu apparaître des machines de plus en plus puissantes, parce que, quelque part, le coût de l'électronique et la miniaturisation de l'électronique ont fait que ça rendait ces machines-là accessibles au plus grand nombre. Et parce que les entreprises et les organisations, au sens large, ont pris conscience de la valeur de leurs données et se sont mis à stocker de la data. Donc on s'est retrouvés avec des masses de données importantes, avec des capacités de traitement et des possibilités de traitement qui étaient tout à fait abordables. Et du coup, on est passé sur une vision de l'IA qui est plus, entre guillemets, connexionniste. On reviendra sur ce terme aussi. Mais qui permet effectivement de faire de l'apprentissage automatique. Donc ça a été, je dirais, une période assez faste pour le développement du machine learning. Et puis est apparue, dans l'apprentissage automatique, une certaine forme d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage profond. On va revenir sur ces deux termes, mais qui est extrêmement gourmand, je dirais, cette forme-là en termes de ressources. Parce qu'entraîner des modèles, je dirais, à base de réseaux de neurones. Alors les réseaux de neurones artificiels s'apparentent en fait au fonctionnement du cerveau. Et donc l'idée, c'est à travers effectivement des machines, de se rapprocher de la manière dont fonctionne le cerveau. Et aujourd'hui, implémenter ce type de solutions, je dirais, ça nécessite des ressources importantes. Tant en termes de processeurs, et souvent de processeurs spécialisés, que de mémoire. Ça nécessite aussi de la donnée. Donc du coup, ces technologies ont vraiment pu émerger dans les années 90. Et puis portées aussi par des chercheurs de renom. Les années 2010, plutôt les années, la décennie du développement du deep learning. Et puis les années 2020, c'est aujourd'hui l'âge d'or de l'IA. Aujourd'hui, on met de l'IA partout, même quand il n'y en a pas. Vous ne voyez plus une application qui sort aujourd'hui sans qu'on fasse référence à l'IA. Alors parfois, c'est un peu tendancieux. C'est de l'IA très très faible, voire quasiment inexistante. Et puis d'autres fois, effectivement, on est sur des solutions d'IA qui sont relativement musclées. Mais l'IA a amené aussi tellement de choses, je dirais, à la manière de voir ou de concevoir nos applications. Aujourd'hui, c'est complètement entré dans les mœurs. Pour revenir sur ces notions d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond, qu'est-ce qu'on entend par l'apprentissage automatique ? C'est essentiellement un ensemble d'approches mathématiques et statistiques qui vont donner en fait aux machines la capacité d'apprendre à partir de données sans être programmé pour le faire, comme c'est le cas par exemple avec des algorithmes. L'apprentissage profond, on est sur un ensemble de méthodes d'apprentissage automatique qui vont donner aux machines la capacité à assimiler de nouvelles connaissances à travers un réseau de neurones artificiels. On se rapproche en fait du mode de fonctionnement du cerveau. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce qu'est le machine learning et quel type d'apprentissage automatique on va pouvoir trouver. Alors, on ne va en citer que quatre. On pourrait en citer davantage, mais déjà ces quatre-là, c'est important. L'apprentissage automatique supervisé qui va utiliser des ensembles de données dits et étiquetés. C'est-à-dire que quand on a une photo d'un chat, on va dire que c'est un chat. On a une étiquette qui dit que c'est un chat sur cette photo-là. Et puis, quand c'est un chien, on va dire que c'est un chien. Toute notre banque d'images, elle va être étiquetée de cette façon-là. Et donc, on va être capable d'entraîner des algorithmes qui vont pouvoir classer en fait les fameuses images. On va dire classer les données de façon plus générique ou prédire des résultats parce qu'on lui a donné quelque part en entrée des données. Et donc, ça peut être des images, par exemple, qui sont étiquetées. C'est-à-dire qu'on a un petit label associé à chacune des données ou à chacune des images. L'apprentissage automatique non supervisé analyse, je dirais, et regroupe des ensembles de données qui sont non étiquetés. Donc là, quelque part, on va jouer sur le fait que l'IA va découvrir en fait des structures, des motifs particuliers. Il va opérer des regroupements de données sans forcément nécessiter une intervention humaine. Par contre, on ne saura pas dire si effectivement les images qu'elle a regroupées sont des images de chats ou des images de chiens, des images de crocodiles. Non, ça, on ne saura pas. Par contre, l'IA va considérer que ces images, elles ont des caractéristiques communes et qu'on peut les regrouper. Donc, ces regroupements-là, c'est hyper intéressant. C'est une partie découverte au niveau de l'IA qu'on utilise fréquemment. Ensuite, on va trouver ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique semi-supervisé, où on a effectivement des données étiquetées en nombre réduit et où l'idée, je dirais, à un moment donné, et énormément de données qui ne sont pas étiquetées, et c'est se servir en fait de ces données étiquetées pour résoudre le problème du manque de données étiquetées qu'on a souvent sur des jeux de données. Si par exemple, j'ai un volume colossal de données, mais que je n'ai pas sur ce volume un grand nombre d'étiquettes qui sont positionnées sur ces données, ça peut être intéressant malgré tout d'utiliser ce type d'apprentissage. Et puis tout ce qui est apprentissage automatique par renforcement, où je dirais le but, c'est d'apprendre à partir d'expérimentations. Et à chaque expérimentation, le système va recevoir une récompense ou au contraire une pénalité. Donc il va apprendre comme ça au fur et à mesure, et on va utiliser ce qu'on appelle des boucles de rétroaction pour adapter la stratégie après chaque étape de décision. C'est ce qui est utilisé par exemple dans le système AlphaGo, qui effectivement permet à chaque coup qui est joué par un player, de pouvoir adapter la stratégie du player en fonction de la réussite de ce coup-là, ou au contraire de l'échec de ce coup-là. Est-ce que c'était un bon coup ou pas ? Et au fur et à mesure, le système apprend de cette façon-là. Donc voilà déjà quatre types d'algorithmes, il y en a d'autres derrière, d'apprentissage automatique, mais ça donne une petite idée du panel qu'on a à disposition. Au niveau du machine learning ou de l'apprentissage automatique, si on veut essayer de résumer. L'apprentissage supervisé, on est plutôt task-driven, c'est-à-dire on utilise des ensembles de données qui sont étiquetés. On va trouver deux types d'algorithmes, soit de la classification ou de la régression. Sur l'apprentissage non supervisé, on est plutôt data-driven, c'est-à-dire on va utiliser des données non étiquetées. On n'a aucune idée au départ de la nature des résultats qu'on va pouvoir produire. Et on va trouver essentiellement aussi deux types d'algorithmes, du clustering et de la réduction de dimensions, qui sont des aspects importants dans le domaine de l'IA. Dans l'apprentissage supervisé, on a une combinaison de données étiquetées et non étiquetées. On parle souvent d'apprentissage hybride d'ailleurs. Ça se situe entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Et dans le cas de l'apprentissage par renforcement, on n'a pas d'ensemble de données d'entraînement. L'algorithme apprend à réagir à un environnement. Et puis, je dirais au fur et à mesure des réussites ou des échecs, on va pouvoir adapter les stratégies. Maintenant, intéressons-nous à la partie apprentissage profond, c'est-à-dire au deep learning, avec différents types d'apprentissage profond. Encore une fois, on pourrait s'étendre. Il y a matière. On ne va en retenir que quatre. Ce qu'on appelle les réseaux neuronaux convolutifs ou CNN, qui sont constitués de plusieurs couches et qui sont principalement utilisés aujourd'hui pour le traitement d'images et la détection d'objets. On va trouver aussi des réseaux neuronaux récurrents ou RNN, qui sont des réseaux de neurones artificiels constitués d'unités interconnectées, mais qui interagissent non linéairement. Alors, à quoi ça sert et pourquoi on utilise ce type de réseaux ? Essentiellement, par exemple, pour du sous-titrage d'images, pour l'analyse de séries temporelles, pour du traitement du langage naturel. Je ne rajouterais pas spontané, parce que c'est une difficulté supplémentaire, mais on sait traiter à partir de ces réseaux de neurones récurrents. Ce type de langage, la reconnaissance de l'écriture manuscrite, par exemple, ou la traduction automatique. On va trouver aussi des réseaux adversariaux génératifs ou GAN. Ça, c'est relativement intéressant, parce que ça permet de créer de nouvelles instances de données. C'est pas mal utilisé, par exemple, dans le cinéma, pour augmenter la résolution d'images qui sont de faible qualité. Par exemple, des bouts de films qu'on a pu prendre à une époque où on ne faisait pas de l'HD. Et aujourd'hui, pour pouvoir exploiter correctement ces films-là, on a besoin de recréer l'information qu'on a pu. Et on utilise des GAN pour pouvoir utiliser intelligemment, je dirais, la technologie au service de la reconstitution d'un certain nombre d'informations que l'on n'a pas, qui vont permettre de pouvoir passer en haute définition, par exemple. Et puis, les réseaux de mémoire à long terme et à court terme, ce qu'on appelle les LSTM, qui sont des réseaux de neurones récurrents, RNN, qui peuvent apprendre des dépendances à long terme. Alors, c'est surtout utilisé pour de la prédiction de séries chronologiques. C'est utilisé dans la reconnaissance vocale, par exemple, ainsi que dans la composition musicale. Donc voilà, c'est un petit exemple de ce qu'on va pouvoir utiliser en termes, je dirais, d'apprentissage profond, de réseaux de neurones. Sur, je dirais, ces réseaux-là, naturellement, aujourd'hui, on a une palette de technologies à notre disposition. Là, on a focussé que sur quatre types de réseaux de neurones, mais il y en a bien plus que ça. Donc, l'idée, c'est de voir lesquels sont les plus adaptés, en fait, aux problématiques qu'on a à traiter ou sur lesquelles, à un moment donné, on cherche des solutions à mettre en œuvre. Autre point important aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est l'arrivée des Transformers. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Transformers ? Ça fait souvent référence à d'autres choses, mais dans le cadre de l'IA, ce sont des modèles dits auto-attentifs, qui sont des modèles d'apprentissage profond, qui sont utilisés principalement aujourd'hui dans le traitement automatique du langage et dans la vision par ordinateur. L'intérêt des Transformers, c'est que ce sont des systèmes qui sont préentraînés à partir d'énormes corpus de données textuelles et qui n'exigent pas que les données, je dirais, qui sont normalement des données séquentielles, soient traitées dans l'ordre dans lequel elles ont été, je dirais, stockées, par exemple. Donc, les Transformers, aujourd'hui, c'est très utilisé pour les modèles de NLP. Ça remplace les anciens modèles, par exemple, de réseaux de neurones récurrents. Et l'entraînement peut s'effectuer de façon assez intéressante à travers, je dirais, des gros volumes de données qui sont collectés par des gros players. Typiquement, on parle beaucoup de GPT actuellement, de chat GPT. GPT, c'est typiquement un Transformers. Donc, quelque part, ces modèles-là, je dirais, ont énormément d'avenir aujourd'hui. Ils sont beaucoup utilisés parce qu'on manque parfois de datasets, c'est-à-dire de jeux de données qui sont suffisamment consistants. Et on va utiliser parfois ces Transformers pour pouvoir, je dirais, mettre en jeu des solutions d'intelligence artificielle sans avoir à entraîner des modèles avec des gros jeux de données parce qu'on ne les a pas ces gros jeux de données. Donc ça, c'est un point important. Au niveau des Transformers, le gros boom, c'est plutôt les années 2017-2018. Et depuis 2017-2018, on voit fleurir pas mal de choses. Dans le domaine du traitement du langage naturel, on parle pas mal de Berthe et puis de ses dérivés en langue française, Camembert, Flaubert. Voilà, on parle pas mal de GPT aussi en ce moment. Donc, tous ces modèles-là, je dirais qu'on utilise aujourd'hui assez facilement, j'allais dire, dans le domaine de l'IA. Ben, c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs et auquel on n'hésite pas à recourir pour traiter certains types de sujets. On parlait tout à l'heure d'IA connexionniste et d'IA symbolique. L'IA symbolique, c'est effectivement deux grands courants de l'intelligence artificielle. Ce sont les deux principaux courants de l'IA. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA symbolique ? L'IA symbolique, c'est en fait le raisonnement formel et logique. C'est ce qu'on va retrouver dans les moteurs de règles, dans les systèmes experts. C'est une IA qui est démontrable parce que sa logique est décorticable et parce qu'on sait expliquer pourquoi on arrive à tel type de résultat. Ça n'exige pas des gros volumes de données, bien souvent. L'IA connexionniste, elle, est plutôt incarnée par le machine learning, les réseaux de neurones, le deep learning. Ce sont des approches plus probabilistes. C'est très efficace, mais moins facile à expliquer. Encore une fois, je tiens à dire que ce qu'on utilise en termes de modèle, c'est toujours explicable. Mais c'est parfois tellement difficile pour le commun des mortels que même nous qui baignons dedans, on a parfois du mal à expliquer pourquoi le modèle produit tel et tel résultat. Mais ça reste explicable. C'est juste que c'est tellement complexe qu'on a l'impression qu'effectivement, ça ne l'est pas. L'IA connexionniste domine les récentes avancées de l'IA, contrairement à l'IA, je dirais, plus symbolique, qui correspond plutôt, je dirais, à des modèles qu'on a connus dans les années, à des solutions qu'on a connues dans les années 70-80. Donc, malgré tout, aujourd'hui, pour répondre à certains problèmes, l'IA symbolique amène des réponses qui sont très intéressantes. Et puis, on reviendra dessus, il y a une notion de sobriété autour de l'IA, je dirais, symbolique, qui est vraiment quelque chose d'intéressant dans les périodes actuelles où, je dirais, on a besoin de réduire, effectivement, et d'être plus sobre en matière d'énergie. Le numérique étant pas un modèle du genre, je dirais, quand on peut effectivement recourir à ce type d'algorithme, on n'hésite pas à le faire. Donc, aujourd'hui, on va trouver les deux, à la fois de l'IA connexionniste et de l'IA symbolique. Et on a plutôt tendance à les rapprocher puisque l'un, parfois, amène à l'autre. On a besoin, parfois, de découvrir des structures particulières, des caractéristiques particulières dans des jeux de données. Et puis, je dirais, ces caractéristiques et autres vont nous permettre d'établir des règles, de monter une base de faits, un moteur d'inférence. Donc, on est plutôt, après, dans l'IA symbolique. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans les IA qu'on met en place, dans les solutions d'IA, on ait des IA à 100%, je dirais, connexionnistes ou 100% symboliques. On a parfois les deux. Alors, il y a des cas où on ne fait que de l'IA connexionniste ou qu'on ne fait que de l'IA symbolique. Mais de plus en plus, on a des solutions qui fonctionnent en termes d'hybridation. On a à la fois de l'IA symbolique et à la fois de l'IA connexionniste. Autre point important dans l'IA, on commence à empiler un peu les différents concepts. L'IA multimodal. Donc, c'est l'utilisation de plusieurs types de données au sein d'un même modèle ou au sein d'un même pipeline de traitement pour résoudre des problèmes complexes. Alors ça, c'est l'avenir. Je dirais, aujourd'hui, les solutions d'IA qu'on met en place utilisent plusieurs types de données. On parlait tout à l'heure des données textuelles, des données sonores, des images. On parlait, je dirais, des nombres, des données, je dirais, tabulaires. Effectivement, on a de plus en plus de solutions d'IA à déployer qui, je dirais, intègrent des données de différentes natures. Et l'idée, c'est encore une fois, d'aller vers des modèles qui sont capables d'intégrer ces différentes modalités au niveau de la donnée. Et ça va être de plus en plus le cas, surtout quand on va aller vers des solutions d'IA qui vont vers ce qu'on appelle la singularité. Alors la singularité, pour faire simple, c'est lorsque l'IA sera capable de dépasser les capacités humaines qu'elle fait déjà dans certains domaines. Mais aujourd'hui, ça reste des domaines très particuliers. Là, c'est plutôt de façon généraliste. Alors pour l'instant, on n'en est pas là, mais on chemine tout doucement vers la singularité. L'IA frugale, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pour revenir simplement dessus, la tendance aujourd'hui, c'est effectivement la sobriété numérique. Et l'IA est aussi concernée par ce type d'approche. L'idée, c'est de limiter la puissance de calcul et, je dirais quelque part, le volume de données dont on a besoin pour faire tourner ce type d'algorithme. Donc quand on fait de l'IA connexionniste, ce n'est pas toujours gagné. Parce qu'on a besoin du volume, on a besoin de la puissance de calcul. Quand on fait de l'IA symbolique, on a moins besoin de données, les algorithmes sont moins gourmands. Donc on a moins besoin de puissance. Donc c'est des choses qui peuvent être utilisées. Donc aujourd'hui, c'est un des champs de recherche extrêmement riches dans les laboratoires. On travaille beaucoup sur ces notions d'IA frugales parce qu'on sait bien que demain, les solutions qu'on devra mettre en place devront utiliser à la fois de l'IA symbolique et de l'IA connexionniste. Cette visée au niveau d'une IA généraliste nécessite qu'on passe par ce cap-là. Et dans tous les cas, on ne peut plus le faire, même si à un moment donné, on pouvait l'envisager, avec une course à la puissance où on a des machines qui vont consommer de plus en plus. Non, au contraire, on essaye de penser les choses autrement pour que ce qu'on va mettre en place, ce qu'on va déployer demain en termes d'algorithmes, ça nécessite moins de données et ça nécessite moins de puissance de calcul. Alors, on l'évoquait tout à l'heure d'une manière un peu différente, mais on a tendance à dire qu'il y a trois grands types d'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étroite ou l'intelligence artificielle dite faible car spécialisée dans un domaine ou une gamme étroite de situations. Donc, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. Il nous a fallu quand même près de 70 ans pour y arriver puisque ça a démarré dans les années 50 et aujourd'hui, on est en plein dans ce boom-là. C'est-à-dire que, dans certains domaines très ciblés, l'intelligence artificielle dépasse les capacités de l'être humain. Mais ce sont des IA hyper spécialisés. Si vous lui demandez de prédire le cours de la bourse demain, je dirais, si elle n'a pas été entraînée pour ça, qu'elle a été entraînée pour traiter des données médicales, elle sera incapable de vous fournir la solution. Ce n'est pas une IA généraliste. Elle n'est performante que dans un domaine donné. On parle de l'intelligence artificielle générale qui est une intelligence artificielle forte car elle, elle travaille à un niveau supérieur qui correspond, je dirais, quelque part à l'intelligence humaine. Elle va adresser différents domaines et traite de multiples situations. C'est un bel exemple avec ChatGPT. On l'utilise pour faire plein de choses, pour récupérer plein d'informations, pour en produire. Ce sont les applications qui seront vraiment matures dans une vingtaine d'années. On parle de 2045. Alors attention, c'est aujourd'hui une estimation en fonction de l'état de l'art. On constate qu'il y a une certaine accélération et qu'il y a simplement 10 ans de ça, vous m'auriez demandé quel horizon on pouvait voir les premières applications en matière d'intelligence artificielle générale. Je vous aurais dit oula, pas avant 50 ou 60 ans. Là, on voit que le spectre il se rapproche vitesse gravée et ça ne fait que se rapprocher de façon très rapide. C'est un peu comme le changement climatique. Ça va très très vite et plus vite que les prévisions. Et puis, cette notion de super intelligence artificielle générale. ce type d'IA aujourd'hui n'est pas développé. Repose sur le principe qu'une machine sera capable de pouvoir disposer d'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, mais gardez-le en tête. Aujourd'hui, c'est plutôt 2060. Donc, on a cette visée-là. Encore une fois, on va très vite. Peut-être que, avant de passer de l'autre côté, j'aurai la possibilité de le voir. J'espère. Mais voilà. Pour quelqu'un qui travaille dans l'IA, c'est toujours intéressant. Pour parler un petit peu plus maintenant du développement de l'IA en entreprise. Alors, quelques chiffres issus d'une étude qui vient de l'Ouat et qui est assez intéressante qui dit qu'en gros, quasiment 66%, 70% des entreprises françaises perçoivent l'IA comme indispensable à la réussite de leur organisation, que beaucoup d'entre elles ont déjà franchi le pas et utilisent déjà des solutions d'IA. Alors, pour quelles raisons ? Tout simplement pour en tirer un avantage concurrentiel. Et je dirais bien souvent, aujourd'hui, elles n'ont pas forcément d'experts ou d'équipe en interne. elles ont souvent besoin de faire appel à des partenaires extérieurs et à des sociétés spécialisées avec une tendance qui est propre au co-développement. On en est encore sur ces aspects co-développement qu'aux prémices, mais ça commence à bien fonctionner entre des acteurs spécialisés dans le monde de l'IA, le réseau des entreprises et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que les entreprises ont bien compris aujourd'hui ce qu'elles pouvaient attendre de l'IA et la manière dont elles pourraient, je dirais, utiliser l'IA pour certains types d'applications. Les grands domaines qui sont couverts aujourd'hui par l'IA en entreprise, la première application de l'IA dans les entreprises, c'est pour la sécurité des données. Donc ça, c'est assez surprenant et pourtant, c'est le cas. La deuxième, c'est l'automatisation des processus. Donc là, on voit bien que l'idée, c'est de dégager l'être humain de certaines tâches à faible valeur ajoutée. Les assistants virtuels et les chatbots. Donc ça, on voit de plus en plus fleurir. Maintenant, dès qu'on va se connecter sur un site, on a un petit assistant qui est là pour nous aider, soit à trouver l'information, soit pour répondre à nos questions, avec des choses plus ou moins sophistiquées. Des simples arbres de décision jusqu'à des IA très évolués qui comprennent le langage naturel et qui sont capables de comprendre le sens de la question ou de la réponse qu'on formule. L'optimisation des processus d'affaires et puis enfin, l'analyse des données qui sont issues de capteurs. On voit bien que de plus en plus, maintenant, il y a une connexion entre le monde physique et le monde virtuel avec, je dirais, la possibilité de tirer parti de ce qu'on appelle l'Internet of Think, l'Internet des objets et d'analyser toutes les informations que remontent ces objets-là, soit au plus près des objets eux-mêmes, soit de façon distante. Alors, on essaye de le traiter au plus près des objets eux-mêmes parce que ça évite que de faire circuler les données dans des réseaux et de consommer quelque part de la bande passante et donc pas être très bon sur le plan énergétique. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est plutôt de le traiter au plus près des capteurs. Mais ça reste un domaine d'application assez important. Autre façon de voir l'IA, à travers, effectivement, l'automatisation. Donc, de la simple, je dirais, automatisation des processus de base. Bien souvent, je dirais, ce sont des règles assez standardisées, des process bien cadrés et qui utilisent de la donnée structurée. Donc, on va trouver dans des bases de données où, j'allais dire, c'est de la macro Excel parfois améliorée. Alors, pardonnez-moi pour la caricature, mais c'est un peu ça. Mais l'idée, c'est d'automatiser quelque part des tâches que fait un opérateur humain. Alors, par contre, tout l'intérêt de ces applications, c'est d'être trans-fonctionnel et trans-application. La RPA, c'est quelque chose de très intéressant, au sens où on est capable d'automatiser un certain nombre de tâches opérées par un opérateur humain, par exemple, qui va utiliser différentes applications pour, je dirais, alimenter différents process à l'instant T et, je dirais, de façon complètement automatisée. Donc, c'est, encore une fois, la possibilité de réduire les activités à faible valeur ajoutée qui sont faites par un opérateur humain pour qu'il puisse se consacrer aux activités à plus forte valeur ajoutée. Un autre type d'automatisation, qui est l'automatisation des processus plus complexes, c'est ce qu'on appelle la RPA cognitive ou Robotic Process Automation et cognitive derrière ou cognitive Robotic Process Automation. C'est, en fait, la capacité à traiter de la donnée structurée, semi-structurée et non-structurée. Donc, typiquement, c'est la capacité à pouvoir prendre en compte des éléments contractuels, par exemple, qui sont stockés dans des documents, des factures, des bons de commande, des messages vocaux, des emails, des images et d'être capable de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches en allant exploiter l'ensemble de ces données-là, de ces supports-là et d'aller tirer de l'information qui vont prendre du sens pour devenir de la connaissance, par exemple, mais surtout, dans un premier temps, pour pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Et puis, l'automatisation pilotée par l'IA, on est surtout sur le dernier cran. Alors, une bonne illustration de ça, c'est les solutions de type robot négociateur. Au niveau des services achats, on voit commencer à fleurir ce type d'application. Pour les achats de classe C, par exemple, typiquement, quand vous achetez des stylos, des gommes, des crayons, je plaisante, mais c'est à peu près ça, je caricature, vous n'avez pas besoin de mobiliser un expert hautement capé. vous allez souvent chercher, je dirais, un acheteur qui a la capacité à appliquer un certain nombre de règles et qui, dans son métier, va mettre en concurrence les acteurs. Donc ça, c'est une tâche qui peut être dévolue. Alors, pour les acheteurs, ce n'est pas toujours valorisant, ces tâches-là. Ils préfèrent se consacrer sur d'autres types d'achats plus métiers, entre guillemets. Donc là, l'idée, c'est plutôt de faire faire ce travail-là à un robot négociateur, mais toujours avec une phase de validation qui est opérée par l'humain. Donc, ce sont souvent des IA assez coûteuses à mettre en place parce que ça exploite différents types de données. Ce sont des modèles souvent assez complexes. On est sur des outils qui vont aider à la prise de décision et qui doivent fournir de la connaissance, voire produire de la connaissance. L'IA en entreprise, ça touche effectivement tous les secteurs. Alors, quand je dis en entreprise, mais ce n'est pas seulement qu'en entreprise, ça peut être effectivement dans des organisations publiques. Le domaine de la santé avec tout ce qui est pré-diagnostics ou diagnostics médicaux, le suivi du parcours santé, tout ce qui est mobilité et transport avec les véhicules autonomes. On a de l'IA aujourd'hui dans nos voitures de plus en plus. Ou pour l'optimisation du trafic. Dans le cadre de la relation client, à travers les chatbots, les voicebots qui déchargent en fait les agents d'un certain nombre d'appels et de réponses qui parfois peuvent être traités par une IA. Ou pour détecter, je dirais, des émotions ou des tonalités ou un niveau d'agressivité, par exemple, d'un interlocuteur. Donc voilà, on utilise pas mal ces techniques-là. Dans le domaine de la finance, par exemple, pour faire de la détection de fraude ou faire de l'octroi de prêts ou de crédits bancaires. Dans le domaine du e-commerce, pour faire de la recommandation de produits, de la prédiction des ventes, de la segmentation commerciale. Voilà. Et puis, dans le domaine de l'énergie, par exemple, pour tout ce qui est prédiction de la consommation énergétique ou de la prédiction de la production d'énergie. Donc, c'est aussi relativement intéressant. Donc, vous voyez que les champs de l'IA sont multiples. On pourrait passer du temps à détailler tout ça. Il y a plein de champs qui, effectivement, aujourd'hui, regorgent d'application d'intelligence artificielle. Là, ça n'en est que quelques-uns. Quels sont les avantages, en fait, que les entreprises ou que les organisations peuvent tirer de l'IA ? Parce que quand on voit tous ces champs couverts, on peut se poser la question. C'est tout d'abord, on l'a dit, l'automatisation des tâches répétitives et laborieuses. C'est le fait de libérer les employés qui vont se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est d'éliminer les biais cognitifs humains parce que, généralement, sans s'en rendre compte, on génère des biais. Et puis, de dépasser les limites physiques. Et puis, de fiabiliser, je dirais, les tâches complexes. Voilà, c'est les grands avantages qu'on peut tirer de l'IA. Par contre, il y a des difficultés nouvelles qui sont apparues avec l'IA. Par exemple, le risque d'erreur. Une IA peut se tromper. Et elle peut se tromper parce qu'elle apprend mal et qu'à un moment donné, elle produit des résultats qui peuvent être faux. Typiquement, je dirais, si vous apprenez à une IA dans le domaine des RH à sélectionner certains types de candidats pour des profils de poste, mais que les données avec lesquelles vous entraînez cette IA datent un peu, pour ce type de poste-là, vous n'aviez peut-être pas de femmes qui occupaient ce poste-là. Donc, si votre IA, vous l'entraînez à partir de ces données où il n'y a pas de femmes, forcément, dans les critères qui vont être remontés, celui, je dirais, du sexe masculin ou féminin, il va passer un peu à la trappe. Donc, votre IA, elle ne va remonter que des profils masculins parce que, quelque part, elle n'a pas appris qu'il pouvait y avoir des femmes qui occupent ce poste-là. Donc, ça veut dire que, dans la façon de constituer nos jeux d'entraînement, nos jeux de données, dans la façon de concevoir nos algorithmes, on est obligé de prendre en compte ces notions de biais. On en parle un petit peu plus loin, là, sur cette présentation, mais ces biais, ils peuvent être au niveau des données, ils peuvent être au niveau des algorithmes, et, quelque part, il peut y avoir des IA qui produisent de bonne foi, entre guillemets, parce qu'on les a appris à faire ça, qui vont produire un certain nombre de choses qui vont être non adaptées ou fausses. Autre point important, c'est l'explicabilité et l'interprétation, en fait, qui sont des points importants. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des IA interprétables, explicables. On ne veut pas que le résultat sorte d'une boîte noire, sorte d'un chapeau, comme un lapin par un magicien. Je dirais, ce n'est pas le but du jeu. On a besoin aussi que nos IA soient sûrs, soient sécures. Donc, c'est aussi important, surtout quand on fait, par exemple, des IA qui sont destinés à des véhicules autonomes. On n'a pas envie que notre automobile, à un moment donné, elle fonce sur un passant ou qu'elle rentre, je dirais, dans un obstacle parce qu'elle a mal interprété un panneau ou que dans ses priorités ou dans ses choix, elle a privilégié le conducteur et l'automobile par rapport à l'humain qui était le piéton qui passait devant. Donc voilà, tout ça, c'est des choses nouvelles qu'il faut qu'on intègre aujourd'hui dans nos solutions d'IA. Et ça pose le problème de la confiance. Quelle confiance on peut avoir en l'intelligence artificielle ? Les freins au déploiement de l'IA en entreprise. Si on regarde bien, les principaux freins c'est le rapport coût-bénéfice. Certaines solutions d'IA coûtent très cher à mettre en œuvre parce qu'il faut des grosses données, il faut parfois les étiqueter parce que les modèles n'existent pas, on ne peut pas faire du transfert learning, des choses comme ça. Donc du coup, la constitution de ces solutions-là coûte horriblement cher. Et le bénéfice parfois qu'on peut en retirer n'est pas à la hauteur. Donc si on fait le rapport tout simplement coût-bénéfice, ce n'est pas intéressant pour l'entreprise. Les compétences nécessaires. Effectivement, de plus en plus maintenant on voit fleurir des formations qui sont à destination des managers qui vont pouvoir piloter ces projets d'IA dans leur direction métier ou dans des directions support. L'idée, c'est qu'on ait des gens qui comprennent ce qui se passe, qui comprennent ces logiques de biais, qui comprennent ces problématiques d'erreurs liées à l'IA. Donc tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est hyper important de bien comprendre ce qui se passe à l'instant T quand on conçoit une solution d'IA et quand on va la mettre en œuvre, qu'ils soient en capacité d'analyser les résultats qui sont produits et de voir si ces résultats qui sont produits sont cohérents quelque part avec un attendu et par rapport à un contexte donné. Voilà. Donc les compétences ne sont pas toujours là et ça exige parfois de former un certain nombre d'acteurs sans parler de gens qui sont des hommes de l'art ou des techniciens, des experts, mais simplement, je dirais, sur la capacité à pouvoir piloter des projets d'IA, ça demande, je dirais, une certaine connaissance de ce type de projets qui ne sont pas des projets tout à fait comme les autres puisque ça change radicalement, par exemple, notre rapport au travail. Donc ça a des impacts importants et il est clair qu'aujourd'hui, des managers qui savent appréhender l'ensemble de ces aspects-là, c'est plus qu'impératif pour pouvoir déployer ce type de solution en entreprise. Autre problème auquel on est confronté souvent, c'est la disponibilité des données. Les entreprises nous disent souvent j'ai plein de données, mais elles ne sont pas disponibles. Si les données ne sont pas disponibles ou si on ne peut pas les utiliser comme on voudrait les utiliser, ça pose pas mal de problèmes. Sans parler de la collecte de ces données-là, mais simplement leur disponibilité, c'est un point non négligeable. Et puis, la modification profonde de l'organisation du travail. Une solution d'IA, surtout quand on fait, par exemple, je dirais, de l'automatisation des processus, ça a des impacts importants. Et parfois, elles sont vues comme des outils qui permettent de réduire les ETP, les équivalents de temps plein. Donc, en gros, de dégraisser parfois certains effectifs ou autres. Alors, c'est vrai pour certaines tâches, mais ce n'est pas vrai pour d'autres types d'applications. Et il ne faut surtout pas que l'IA soit vue avec cette vision-là. Pour l'organisation, je dirais, ça serait dramatique. Bien souvent, ne jamais oublier qu'un collaborateur qui part, c'est souvent une bibliothèque qui brûle. Donc, c'est important qu'à un moment donné, on ait en vision. le fait que c'est tout notre rapport au travail qu'il faut changer, mais que ça concerne l'organisation dans sa globalité. Si, effectivement, l'IA nous fait gagner du temps sur certaines tâches répétitives sans valeur ajoutée, peut-être que les personnels qui étaient en charge de ces tâches-là, on peut les amener sur d'autres types de tâches, à travers de la formation ou autres, qui vont être beaucoup plus intéressantes et valorisantes pour l'entreprise. Donc, au final, l'entreprise va s'y retrouver. Alors, les défis de l'IA, les principaux défis, des offres commerciales encore confuses. Oui, c'est le cas. C'est parfois difficile à décrypter. Même nous, qui sommes des hommes de l'art, entre guillemets, on est parfois confrontés à des choses où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Pourquoi ils utilisent ces modèles-là ? Pourquoi ce type de solution ? Ils pourraient le traiter différemment ? C'est parfois pas simple. Donc, il y a un besoin de clarté, de précision. C'est hyper important si on veut que l'IA se démocratise de plus en plus. Un manque d'efficacité, de transparence de certaines solutions d'IA. Oui, il y a encore des solutions d'IA qui fonctionnent en boîte noire. Et je dirais, parfois, on a des solutions d'IA qui ne sont pas très efficaces. La question des performances n'est parfois pas abordée correctement. De la résistance à l'interne face aux menaces perçues de l'IA. Donc, typiquement, on peut avoir des collaborateurs qui se disent, à travers cette IA, c'est mon poste qui va être en question ou il peut y avoir des réticences, des freins. Donc, c'est pareil. Le terrain se prépare avant de mettre en place des solutions d'IA. Et il y a une réflexion par rapport à l'organisation du travail. Donc, ça, on l'oublie. Un ticket d'entrée qui est en baisse, certes, mais qui reste cependant élevé pour des PME. Donc, pour certains types de solutions d'IA, quand on commence à dépasser les 200, 250 000 euros, c'est des gros budgets, c'est des gros investissements. Donc, là, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, un manque d'accompagnement dans le déploiement, les suivis. Donc, c'est souvent un peu ce qui est remonté par les organisations. Alors, pour terminer, on va parler de quelque chose d'un peu particulier qui sort du cadre technique ou conceptuel de l'IA, mais qui est plutôt dans le domaine juridique. C'est les High Act ou, je dirais, un cadre réglementaire européen qui est en train de se mettre en place. Et l'objectif, c'est de veiller à ce que les systèmes d'IA qui vont être mis sur le marché soient plus sûrs et respectueux des droits fondamentaux des citoyens et des valeurs de l'Union européenne. Alors, c'est quelque chose qui devrait apparaître 2024 à peu près dans la mise en application avec à peu près deux ans, je dirais, pour pouvoir mettre en œuvre ce type de directives. Enfin, ce ne sont pas des directives, c'est vraiment une réglementation pour mettre en œuvre ces orientations. Qui va être concerné par les High Act ? Les fournisseurs qui distribuent ou proposent des systèmes d'IA dans l'Union européenne, les fournisseurs qui sont établis dans l'Union ou dans un pays tiers, les utilisateurs de systèmes d'IA situés dans l'Union européenne, mais aussi les fournisseurs et les utilisateurs de systèmes d'IA qui sont situés dans un pays tiers et qui utilisent des résultats d'un système d'IA dans l'Union européenne. Donc, c'est effectivement toute la filière des éditeurs et des prestataires qui travaillent dans l'IA qui vont être concernés, mais aussi les utilisateurs avec différents niveaux, avec des applications d'IA très sensibles et puis d'autres qui vont être interdites et puis des obligations pour l'ensemble des acteurs, voire du déclaratif, voire des contrôles avec une instance qui va avoir autorité un peu comme l'ACNIL pour vérifier que je dirais cette réglementation est bien appliée. Alors ça, il faut l'avoir en tête, c'est un gros progrès pour nous dans le domaine de l'IA et je dirais nous sommes obligés chez OpenStudio en tout cas de l'intégrer dans notre vision en matière conception de solutions d'IA. Pour terminer, je vous parlerai rapidement de ce qu'on fait chez OpenStudio en matière d'intelligence artificielle. Notamment, on dispose depuis 2018 d'un laboratoire de recherche en matière d'intelligence artificielle avec la volonté de proposer des solutions sur mesure à chaque problématique et toujours des projets de recherche qui révèlent en fait toute l'utilité de l'IA pour notre société, pour l'humain et la protection de l'environnement. Donc des valeurs qui nous sont chères chez OpenStudio. Pour donner quelques exemples de ce qu'on fait en matière d'IA, un premier type d'application qui porte sur la détection de fraude typiquement dans des dossiers de demande de certificat d'économie d'énergie. Il faut voir ça un peu comme des avoirs fiscaux, donc dès qu'il y a des notions financières, il y a souvent malheureusement de la fraude. Cette fraude, elle ne fait qu'augmenter au fil du temps. Les équipes chargées du contrôle sont souvent débordées et là l'IA peut amener des réponses, notamment pour détecter des dossiers frauduleux et faire en sorte que les équipes puissent se concentrer sans trop pas par rapport à l'ensemble des dossiers qui sont déposés aujourd'hui. Un autre cas d'application, c'est tout ce qui est vérification de pièces d'identité. De plus en plus maintenant, on a besoin de vérifier que la personne qui se connecte ou qui dit être monsieur un tel est bien monsieur un tel ou madame un tel. Donc du coup, beaucoup d'applications qui à partir, je dirais, d'une pièce d'identité qui est scannée ou photographiée, alors là c'est le pire, qu'il y a souvent des angles, elle est un peu déformée, la qualité est au rendez-vous, capable d'aller extraire les informations qui sont sur cette carte-là, d'aller vérifier en fait si effectivement elles ne sont pas falsifiées et puis de les recouper auprès d'une identité qu'on va recueillir par ailleurs ou voilà. Donc ça typiquement, ce sont, je dirais, des solutions qui mêlent à la fois de l'OCR et puis je dirais c'est un peu d'OCR évolués qui sont capables de reconnaître effectivement certains types de caractères, certaines formes, d'aller vérifier des clés pour, je dirais à un moment donné, valider que l'information qui est lue est bien correcte. Telia AI, qui est une plateforme en fait de service pour le e-commerce notamment, qui intègre des algorithmes par exemple de recommandations de produits, de prédiction des ventes, de segmentation commerciale, donc voilà, une plateforme assez évoluée qui vient en complément d'un CMS, c'est-à-dire d'un outil qui permet de créer des sites web en venant ajouter des fonctionnalités complémentaires qui relèvent de l'intelligence artificielle. Et puis, dans le domaine, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler l'écologie industrielle et territoriale, la création, je dirais, d'un atlas des synergies productives dans le cadre d'un projet d'Open Science avec l'Université de Clermont-Verne et l'Institut Pascal et l'IADT, qui vise à évaluer des chaînes de valeurs productives qui sont présentes sur un territoire pour proposer des synergies inter-entreprises et préconiser des sauts productifs. Donc, rapidement, quelques exemples de solutions qui seront développées aujourd'hui par le laboratoire d'intelligence artificielle d'Open Studio. Il y en a d'autres sur lesquels nous travaillons aujourd'hui qui ont toute une vocation un peu particulière autour de ce qu'on pourrait appeler la RSE. Mais voilà, c'était pour vous donner un exemple. Merci pour votre attention et peut-être à bientôt.